Nous célébrons cette semaine également pendant ces trois jours. Nous avions été à l'université, à la faculté Samlalia, où nous avions eu des exposés, des gens qui ont exposé leur recherche, le résultat. Il y a eu lieu des conférences sur l'eau, l'environnement, l'énergie et les maths. Et du coup, c'était d'une façon assez vulgarisée pour rapprocher un petit peu les jeunes de la science. Aujourd'hui, l'économie du pays n'est plus basée sur les ressources naturelles. Elle est surtout basée sur le savoir, la science, l'éducation, ce qu'on appelle globalement l'économie du savoir. Et ça, ce qu'on est en train de développer avec le Next Einstein Forum et à travers l'un des programmes installés à travers tous les pays africains, qui est la Semaine africaine des sciences. Notre vision est de promouvoir, encourager des projets de collaboration sud-sud aux Africains, entre les pays africains, qui visent à développer la science, la technologie dans les pays, et surtout l'estime, parce que l'Afrique ou chaque pays africain se développera grâce à ses ressources, à ses potentiels et les potentiels surtout ici. Le Next Einstein Forum présentait beaucoup de panels et beaucoup de présentations qui ont servi aux étudiants, plutôt que ce n'est pas pour nous qu'on est venu, c'est vraiment pour les gens qui étaient présents. Et les gens qui étaient présents, on a eu un bon feedback d'eux, ils ont dit que l'événement a été un succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501